RTL Matin, le surf de l'info Cyprien Sidi vous surfez ce matin sur un paradoxe bien tricolore concernant notre consommation alimentaire Et oui, car en écoutant bien attentivement l'excellente matinale d'RTL hier, c'est un faux Et puis une omelette plutôt qu'un steak, à cause de la flambée des prix, on n'a jamais mangé autant d'oeufs en France Prix exorbitant de la viande, donc on se replie sur les oeufs car Pour conserver des protéines animales, elle a doublé sa consommation d'oeufs Voilà, sauf qu'en plein cœur de l'été, début août, j'ai aussi entendu ça La consommation de viande est repartie à la hausse avec une augmentation de plus 0,8% Même quand on compte en nombre de kilos par habitant Et là, on a un problème On remplace la viande par les oeufs, mais en même temps, on mange quand même plus de viande Comment est-ce possible ? Alors j'ai fait mon François Langlais, pro déco Eh bien, c'est la faute Au burger ! Mais oui ! Car certes, on achète moins de viande, nous, au magasin Mais en fait... Il y a du burger sur 80% des 200 000 restaurants en France Ces volumes ont été multipliés par 14 sur ces 10 dernières années Aucun produit de l'agroalimentaire n'a eu une telle croissance Au resto, au fast-food, sur le pouce Burger, 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 à tel point que... Tristesse... Le burger des trônes, le jambon-beur Pour la première fois, l'emblématique casse-croute français est devancée par le hamburger américain La vedette, c'est aujourd'hui le burger Et dans le burger, plus de viande que dans le jambon-beur Ajoutez à cela le boom du... Le French Tacos, c'est un rectangle épais et fermé Rempli de viande et de sauce au choix plus que varié L'explosion, mais vraiment l'explosion du French Tacos Ce French Tacos connaît une progression fulgurante 80 millions de tacos ont été vendus l'an dernier Vous avez bien entendu, 80 millions est dans le French Tacos Mais on n'est pas très vegan-friendly Là aussi, on n'y va pas mollo sur la viande avec ça On va préparer un tacos à base de 3 viandes Du bœuf haché, des merguez et des nuggets qu'on va préparer nous-mêmes Oui, 3 viandes différentes dans un même sandwich Bon appétit bien sûr Résultat, quand Sandrine Rousseau lâche à Fabien Roussel Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak Eh ben on aurait tendance à croire que c'est plutôt Fabien et ses steaks qui est dans le vrai Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir RTL, bonsoir, c'est à partir de 18h Absolument, jusqu'à 20h, large page consacrée au Proche-Orient évidemment Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035